Bonjour tout le monde, c'est Emy, comment ça va ? Je suis contente de vous retrouver, bienvenue aux nouveaux et aux anciens pour votre guidance du mois de mai 2024, ça passe déjà très très vite Si vous souhaitez une guidance personnalisée nomadatarot.com, je serai ravie de vous accompagner pour aller voir un petit peu dans votre vie sentimentale, professionnelle ou bien le foyer, trouver des solutions avec vous Voilà, merci, merci beaucoup pour tout ça et la chaîne grandit, c'est grâce à vous Voilà, merci beaucoup, allez, on y va Bélier, mois de mai 2024 J'ai un chat dans la gorge, alors Ok, donc on en a deux Ce qui vous attend ? Donc là, on voit clairement que sur le mois de mai, les béliers D'un point de vue général, il y a des choses peut-être qui tournaient en rond depuis un certain moment, on le voit ici avec la mutation On voit aussi que là, sur ce mois-ci, il y a une énergie peut-être même un peu débordante qui va arriver dans votre mois de mai Ok, pour faire changer les choses pour faire changer, changer, changer Un schéma répétitif qui était peut-être un peu trop justement rébarbatif, un peu trop fatigant pour vous qui vous mettait, on l'a vu là, dans un certain dans un certain isolement D'accord ? On voit que cet isolement vous permettra ou vous a permis peut-être sur le mois précédent de faire un choix le choix que vous vouliez pour ne pas vous tromper ici On vous a fait prendre du recul On vous a fait prendre le large parce qu'il y a des choses qui étaient peut-être un petit peu trop violentes, agressives pour vous Donc vous décidez sur ce mois de mai les béliers de commencer les choses et peut-être les commencer justement différemment avec une énergie nouvelle Là on voit que vous avez pris enfin vous avez eu assez de connaissances on vous a transmis des choses D'accord ? Il y a eu peut-être pas mal de tentations sur votre chemin mais vous arrivez à la paix et à la paix dans le sens où peut-être même arrêtez de lutter contre vous-même arrêtez de lutter peut-être contre votre entourage communiquez également autrement et de voir le côté positif peut-être d'une situation qui paraissait qui pouvait paraître négative et qui vous a mis dans le silence mais on vous dit que tout ça vous a fait vous élever et donc c'est c'est plus que positif Ok ? Allez on va aller voir pour le boulot pour vous Qu'est-ce qui vous attend les béliers ? On ira voir dans une autre capsule à part le sentimental comme d'habitude Voilà au niveau du boulot je vais les mettre là Voilà Ça c'est la corne d'abondance pour ceux qui ne connaissent pas La corne d'abondance c'est le porta fortuna C'est le porte-bonheur en Italie Ça voilà C'est contre le mauvais oeil aussi Et ça également Voilà Maloc J'ai l'habitude de dire Maloc Vous voyez quand je disais c'est ça Ben voilà c'est ça Acheter à Naples Allez on y va Tac Donc Au niveau du travail Qu'est-ce qui vous attend les béliers ? Oh ben direct Ok Ben un renouveau Déjà Qu'est-ce qui vous attend les béliers sur le mois de mai pour le travail ? On vous confirme que oui Il y a également je pense une belle rencontre là que vous allez faire au niveau du travail qui va vous amener à bouger Il y a peut-être une demande de mutation également qui va vous apporter une énergie nouvelle Alors On vous dit que là cette rencontre là que vous allez faire sur le mois de mai les béliers va vous va vous faire prendre conscience aussi de votre valeur j'ai l'impression que vous allez être de plus en plus sûr de vous D'accord ? Parce que là c'est la carte des certitudes Donc là ça vous dit clairement que là ce renouveau cette rencontre cette mutation ce changement va vous permettre de prendre de l'assurance Ok ? En revanche d'un point de vue de votre entourage on voit que ça ne va pas forcément plaire à votre entourage parce que voilà on va certainement vous dire mais est-ce que tu es sûr de tes choix peut-être même vous faire douter parce que là la carte de la certitude avec les jalousies ça peut justement les personnes autour de vous peuvent appuyer sur ce côté mais es-tu sûr de ce que tu fais de ce que tu vas entreprendre ? Ok ? On va peut-être essayer de vous faire basculer un peu de l'autre côté par jalousie parce que ce sont des personnes aussi peut-être qui sont dans leur zone de confort qui n'ont pas qui n'ont pas cette énergie l'énergie que vous avez dans votre travail il y a peut-être ce côté un peu envieux donc voilà attention aussi aux petites médisances de ces personnes-là on va voir ce qu'on vous conseille on va voir ce qu'on vous conseille ici par rapport à votre travail qu'est-ce qu'on vous conseille ? bah oui mais non soit ce qu'on vous conseille soit ce qu'on vous dit en plus qu'est-ce qu'on nous dit en plus ou conseil et ou conseil bélier mois de mai pour le boulot voyez une fin de cycle qui va vous faire prendre conscience des choses alors pour ceux qui veulent voir je me mets comme ça ok oula famille proche ok peut-être un rapprochement de la famille une mutation pour se rapprocher de la famille ok pardon vous voyez chakra de la gorge depuis tout à l'heure j'ai le chat dans la gorge comme je vous dis là on a une fin de cycle qui va vous permettre de passer à l'action donc là on a la confirmation qu'on cherchait et on vous conseille aussi de de parler de parler dans votre travail les béliers et de dire un petit peu ce que vous souhaitez peut-être cette envie de bouger cette envie de bouger de service envie de peut-être même déménager parce que c'est aussi la carte du déménagement du renouveau cette envie d'ailleurs en fait ça ne nous parle pas forcément d'international mais en tout cas voilà de bouger pour parce qu'il y a des choses qui ne vous servent plus en fin de cycle ok il y a des choses qui ne vous servent plus donc il y a un moment donné où vous aspirez à autre chose et c'est ce qui va vous permettre de passer à l'action et on vous conseille fortement d'en parler surtout voilà on va aller voir un aperçu au niveau au niveau des amours qu'est-ce qui vous attend au niveau des amours ? amours bah c'est sympa allez les amours pour les béliers s'il vous plaît mois de mai ouais bon qu'est-ce qu'on vous dit ici d'un point de vue amoureux pardon d'un point de vue des amours les béliers ici j'ai l'impression que vous en avez marre je vais faire comme ça excusez-moi je vais les mettre comme ça parce que j'ai après dans le foyer alors bien sûr au niveau du boulot il y en a qui me disent Amy tu oublies les chômeurs les retraités etc vous adaptez à votre situation bien évidemment je ne peux pas faire tous les cas de figure parce que ça prendrait énormément de temps d'accord donc si vous n'avez pas de boulot quand je dis burn out par exemple et que vous me dites que vous êtes au chômage ça peut tout simplement être un ras-le-bol de cette situation vous voyez vous adaptez vous adaptez alors ça nous dit ici d'un point de vue du coeur qu'il y a peut-être une personne là qui a été malhonnête qui vous a mis dans une désharmonie je crois que ça se dit dans une désharmonie voilà ça vous a fait perdre votre équilibre tout du moins sur le mois de mai vous n'allez pas forcément trouver votre compte d'un point de vue amoureux parce que j'ai l'impression que vous avez perdu un petit peu comment vous dire peut-être confiance en vous autant vous allez être sûr de vos choix d'un point de vue du professionnel ou alors d'un point de vue carrière ça veut dire la même chose mais voilà d'un point de vue du coeur on voit que vous en avez marre il y a ce côté je suis fatiguée j'ai besoin de de me recentrer sur moi-même j'ai l'impression que d'un point de vue du passé on vous a fait perdre confiance en vous il y a peut-être eu aussi une petite déprime un petit état de déprime celle-ci était à l'envers qui vous a mis dans un certain déséquilibre vous voyez vous avez du mal à clairement à y trouver votre compte si vous êtes avec quelqu'un j'ai l'impression qu'il y a des sentiments qui se qui s'étiolent un petit peu qui disparaissent un petit peu et on voit que vous y perdez en fait vous avez perdu confiance pour moi en la personne avec qui vous êtes ou si vous êtes seul il y a une petite déprime ici qui vous fatigue et qui vous met qui ne vous met pas dans la paix du coeur voilà on va voir ce qu'on peut nous dire de plus d'un point de vue amoureux les béliers sur le mois de mai et je tombe sur quoi ? l'amour de soi il y en a plusieurs il y en a trop je ne vais pas les prendre mais vous voyez l'amour de soi on en parlait quelqu'un qui vous a fait perdre confiance en vous allez qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? je vais aller les chercher cette fois soit un conseil soit un complément il y a un apaisement des émotions qui arrivent sur vous sur vous vous voyez pour vous sur le mois de mai les béliers parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous on vous a fait ralentir les choses il y a des choses qui n'ont pas fonctionné d'accord vous vouliez un changement tout de suite maintenant et ça peut-être depuis le mois d'avril avec la personne aimée mais il y avait trop de tristesse il y avait trop de tristesse qui faisait que vous n'étiez pas en harmonie et ça d'un point de vue général dans votre dans votre vie alors ici voyez ce que je vous dis c'est qu'en fait là on l'avait vu avec cette carte là au niveau de l'automne on avait vu que c'était des sentiments qui disparaissaient un petit peu ou ce côté un peu désespoir quelque part là on voit que c'est justement sur ce mois de mai c'est justement un nettoyage profond qu'on vous donne à faire et on vous met un petit peu devant le fait accompli j'ai l'impression que ces deux situations sont liées un petit peu on vous donne confiance en vous dans le boulot ça vous déstabilise peut-être au niveau de l'amour se dire mais mince ok là je suis sûre de moi mais là pas du tout comment je fais c'est justement un nettoyage profond qu'on vous demande de faire un choix qui sera fait le choix du coeur mais pour y arriver et ça sur le long terme d'accord si vous êtes en couple c'est peut-être une épreuve qui vous permettra de faire un choix pour stabiliser votre couple et ça sur le long terme on va aller voir au niveau du foyer allez le foyer s'il vous plaît pour les béliers j'en ai trop je veux intervenir ok béliers mois de mai au niveau du foyer c'est assez gratifiant il y a pas mal d'abondance j'ai l'impression que vous êtes bien chez vous en tout cas c'est ce qu'on nous dit ici c'est au cas par cas vous êtes bien chez vous il y a une opportunité de casser alors est-ce que cette opportunité c'est bizarre parce que c'est un peu contradictoire on vous dit que là vous êtes bien mais que vous avez l'opportunité peut-être de rompre un bail de rompre quelque chose alors est-ce que pour être bien vous aurez besoin justement de bouger de déménager c'est possible qu'est-ce qu'on nous dit ici ouais là vous voyez c'est la ville le monde c'est les bases solides aussi mais c'est c'est la foule c'est le bureau les voilà ok j'ai compris alors dans votre foyer les béliers il y a peut-être un homme ici qui a une posture assez froide quelqu'un d'assez carré avec qui vous allez pouvoir recommencer quelque chose ou commencer quelque chose de nouveau d'accord il y avait peut-être un petit peu d'hésitation il y aura peut-être un petit peu d'hésitation dès le départ en tout cas on voit que d'un point de vue du foyer vous allez pouvoir construire des bases solides avec cette personne alors c'est peut-être une personne quelqu'un qui est assez impressionnant qui a un certain charisme ça peut être un homme de loi un homme enfin pas de loi mais je dirais un dirigeant ici vous voyez il y a peut-être un dirigeant là au niveau de votre foyer ça peut représenter un papa mais un mari aussi qui va vous apporter peut-être un renouveau ici un nouveau départ un nouveau début et ça depuis 3 mois ou dans les 3 mois à venir il y a un début de quelque chose dans votre foyer on le voit ici qui vous apporte un épanouissement et l'opportunité d'en finir avec quelque chose là excusez-moi la gorge waouh vous voyez on a encore la réussite donc on a deux cartes de réussite dans votre foyer bélier mois de mai vous allez peut-être attendre des réponses vous avez vous avez peut-être vous attendez certainement des réponses les béliers pour pour passer à l'action et certainement que ça et ça c'est lié d'accord là on voit que les réponses arriveront alors on a la date du 17 et là j'ai l'impression qu'en pleine lune alors je vous invite à aller voir quand aura lieu exactement de la pleine lune du mois de mai en revanche on voit que vous allez soit vous rapprocher peut-être du conjoint parce que la réconciliation c'est aussi ça c'est aussi ce que ça veut dire la réconciliation c'est aussi le rapprochement en tout cas on voit que vous allez y arriver ça peut prendre un petit peu de temps comme on l'a vu ici on a une période la période du printemps donc du mois de mars jusqu'au mois de jusqu'au mois de mai-juin vous voyez mars-avril-mai pour moi j'ai cette période-là plutôt mars-avril-mai non pas juin mars-avril-mai ok qui va vous permettre d'arriver à ce que vous voulez d'un point de vue du foyer ici d'accord que vous ayez une famille ou non on voit que vous allez vous rapprocher de ce qui vous plaît d'entamer un nouveau départ un nouveau départ peut-être dans une nouvelle ville c'est aussi ce que veut nous dire ici le début avec la ville peut-être dans une nouvelle ville quelque chose voilà une ville là je dirais pas la campagne là j'ai vraiment la ville mais on voit que ça vous réussit une ville dans laquelle il y a pas mal de de voilà des bâtiments assez hauts ok c'est un détail mais bon très bien allez qu'est-ce qu'on vous conseille sur votre situation les béliers pour le mois de mai 2024 je veux celle-là juste un conseil on a la force et le chiffre 11 en deck alors on vous dit le page d'air logique honnête impulsif curieux annonce d'une information déstabilisante des retards s'accumulent réponse qui tarde des changements sont apportés à vos projets une vérité est annoncée sans que l'on ait fait preuve de tact alors le fait de bouger le fait de muter justement dans votre dans votre ville à les béliers ça va peut-être être fait de manière un peu impromptue un peu surprise vous ne vous y attendiez pas en tout cas on vous dit on vous conseille par rapport à cette situation d'être pragmatique de faire preuve de logique et surtout de ne pas être impulsif d'accord de bien réfléchir à comment vous allez faire et dire les choses d'avoir un petit peu cette illumination de voir clair sur les gens qui vous entourent est-ce que vous avez à faire à des moutons à des lions vous voyez un petit peu au-delà des apparences d'accord et on vous conseille également de ne pas être trop trop pressé trop pressé vous voyez parce que j'ai l'impression que vous vous attendez au pire à chaque fois que vous en avez vous avez peut-être même du mal à dormir mais pourtant il y a des événements heureux qui arrivent à vous d'accord on vous dit surtout de ne pas être trop méfiant je dirais pas méfiant moi de ne pas être trop dur avec vous-même ok il y a un pardon et une compassion à avoir s'il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes trompé ça devait exister ça devait être là et c'est ok là on vous dit on vous conseille de garder votre force intérieure de ne pas être trop pressé par rapport à tout ce qui peut se passer et de ne pas faire les choses trop rapidement voilà les béliers c'était Amy je vous souhaite plein de bonnes choses prenez grand soin de vous bisous bisous